Nelson Mandela et Simon Kimbarnou, l'église Kimbarnou, fête ses centenaires. Aujourd'hui, on pense que je t'ai mis de ce côté-là. Mélissa, tu vas t'habituer, tu vas te scotter même pour suivre les coïncidences dans lesquelles on va s'élancer. Les coïncidences, c'est tout de suite. Je vois qu'on doit directement partir dans les coïncidences. Mélissa, on ne va pas accueillir BFD comme il se doit. Il va directement commencer à nous faire coïncider ces deux hommes, Nelson Mandela et Simon Kimbarnou. Oui, Simon Kimbarnou et Nelson Mandela, une personnalité religieuse congolaise. C'est Simon Kimbarnou et une personnalité politique sud-africaine. C'est Nelson Mandela. Sans plus tarder, c'est déjà parti. Nous commençons par Simon Kimbarnou. Simon Kimbarnou est né le 12 septembre 1887, décédé le 12 octobre 1951. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918, décédé le 5 décembre 2013. Parlant de leur imprisonment, la prison cette fois-ci, Simon Kimbarnou a été arrêté en septembre 1921 jusqu'à sa mort au mois d'octobre 1951. La durée entre ces deux moments, c'est 30 ans et 1 mois. Pour Nelson Mandela, il a été arrêté au mois du 60, jusqu'à sa libération au mois de février 1990. La durée, c'est 27 ans et 6 mois. Parlant de leur prénom, le prénom de Kimbarnou est Mandela. Le prénom de Kimbarnou, c'est Simon et le prénom de Mandela, c'est Nelson. Les deux prénoms ont trois lettres en commun. Ces lettres sont S-O-N. S-O-N nous donne un mot en anglais, c'est S-O-N. S-O-N qui signifie fils en français. Le premier fils de Kimbarnou, c'est Kisolo Keli. Le premier fils de Mandela, c'est Kisolo Keli. Les deux fils sont nés au mois de février. Kisolo Keli est né en 1914, l'année du début de la Première Guerre mondiale. Kisolo Keli est né en 1945, l'année de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a première et seconde. Première en cardinal, en numéral cardinal c'est 1. Seconde ou deuxième en numéral cardinal c'est 2. Nous avons 1 et 2, qui sont deux chiffres, qui ne peuvent qu'écrire des nombres. 12 et 21, qui riment avec les années 1912 et 1921. C'était les années de différentes créations. En 1912, c'était la création de l'ANC, structure politique de Nelson Mandela, et en 1921, c'était la création de l'ANC, structure religieuse de Simo Kimbarnou. Les deux années sont différentes, mais les chiffres sont identiques. Qu'est-ce que nous allons faire ? Addition chiffre par chiffre. En 1912, c'est ce que nous faisons. 1 plus 9 plus 1 plus 2. Même procédure pour 1921. La réponse est égale 13. Que désigne 13 alors ? Le nombre de lettres de leur nom. Lorsque nous disons Simo Kimbarnou, ça fait 13 lettres. Nelson Mandela, ça fait 13 lettres. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons inverser l'ordre des chiffres du nombre 13. Ça va nous donner 31. Alors que désigne 31 ? C'est le quart d'âge entre Simo Kimbarnou et Nelson Mandela. Simo Kimbarnou naît en 1887. Nelson Mandela naît en 1918. Donc le quart d'âge est de 31 ans. Là, c'est dans les cartons suivants. Pour le quart d'âge entre Simo Kimbarnou et Nelson Mandela. Dans 31, il y a 3 1 1. Qu'est-ce que nous allons faire ? 3 pour Kimbarnou et 1 pour Mandela. C'est-à-dire la troisième lettre du nom Kimbarnou et la première lettre du nom Mandela. La troisième lettre du nom Kimbarnou, c'est M. La première lettre du nom Mandela, c'est M. Nous avons la M et M. Que désigne M et M ? Le nom de leurs épouses. Il y a Mouilou et Mez. Mouilou et Mez. Mouilou a eu 3 enfants avec Mandela. Mez a eu 3 enfants avec Mandela. La similitude entre ces deux dames. Ces deux dames sont décédées au mois d'avril. Donc Mouilou est décédé au mois d'avril. Mez est décédé au mois d'avril également. Nous cartons souvent. Mais c'est décédé au mois d'avril. Mouilou, précisément les 27. Mouilou, précisément les 30. Les 27 de Mouilou correspond avec les 27 ans d'apprisonnement de Mandela. Les 30 de Mouilou correspond avec les 30 ans d'apprisonnement de Kimbarnou. Alors qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons prendre les enfants de Mandela et Mez. Les enfants de Mandela et Mez sont Tembekile. Ça fait 10 lettres. Makagato, ça fait 9 lettres. Makazure, ça fait 8 lettres. Au total, ça fait 27 lettres. Par conséquent, Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Prenons les 3 enfants de Kimbarnou et Mez, qui sont les 10 lettres. D'Yalundana, 10 lettres. D'Yangienda, 10 lettres. Au total, ça fait 30 lettres. Par conséquent, Kimbarnou a fait 30 ans de prison. Alors, pour terminer, nous allons prendre les initiales. Les initiales de Mandela, c'est NM. N-E-M, ce qui veut dire Nelson Mandela. N-E-M qui sont respectivement la 14e et la 13e lettres de l'alphabet. Si nous faisons 14 plus 13, la réponse est égale à 27. Par conséquent, Mandela a fait 27 ans de prison. Les initiales de Kimbarnou, de Simon Kimbarnou, c'est S-K, respectivement la 19e et la 11e lettres de l'alphabet. Si nous faisons 19 plus 11, la réponse est égale à 30. Par conséquent, Simon Kimbarnou a fait 30 ans de prison. Je vous remercie. M'attends. Je vous remercie. Donc, c'est tout simplement ingénieux. Sous-titrage Société Radio-Canada